alors moi j'ai une question je pense qui mérite d'être répondu est ce que justement vous proposez des emplois justement aux personnes handicapées alors si on prend je vais rebondir en même temps sur ce que dit Marina mais on a à la fois intégré des jeunes voilà l'insertion c'est en effet un autre sujet mais on a aussi un devoir d'insertion parce que dans les collectivités on peut accompagner des personnes en difficulté alors il y a plusieurs possibilités alors à travers le handicap sur la commune de landerneau on est à 7% de travailleurs ayant porteurs de handicap ce qui est un pourcentage tout à fait correct et ça se passe très bien il n'y a pas de raison que ça se passe mal d'ailleurs avec des gens motivés qui qui donnent entière satisfaction on a aussi et d'ailleurs le département du finistère était très à la pointe sur ce sujet et la ville est signataire de cette charte ça consiste à insérer des clauses d'insertion sociale dans nos marchés donc quand on réalise des travaux importants on demande à l'entreprise c'est une obligation qu'ils intègrent dans leurs effectifs des personnes qui sont un peu en marge de l'emploi et qui vont faire des tâches ont c'est un hasard lundi dernier on a fait le le bilan de 2015 en fonction des des chantiers qu'on avait sur landerneau il ya eu des heures d'insertion sur le parc urbain par exemple on a eu des heures d'insertion sur les travaux de rénovation du lotisement du bois glace sur landerneau et ça fait à peu près 450 heures qui ont été proposés à des personnes en insertion et puis on intègre nous aussi directement des personnes via les travaux d'intérêt généraux alors là aussi c'est pas toujours simple il faut trouver le bon service la bonne personne pour accompagner cette personne et régulièrement on accueille des personnes qui ont des des peines de travail d'intérêt général à réaliser on les accueille dans les collectivités pour faire tout un sport de du bâtiment enfin de la peinture ou d'autres tâches qui seraient nécessaires